qui se ressemble. Franck, est-ce que le fait également que le Puy ait pris 4 buts à 0 à l'aller à Belfort peut-être aussi dans la tête des joueurs une motivation supplémentaire ? Bien évidemment, c'est jamais très facile d'encaisser 4 buts comme ça à l'extérieur et donc je pense qu'ils vont devoir réagir rapidement et faire ce qu'il faut pour réagir tout de suite. Alors pour la composition de l'équipe qui va arriver, notamment pour celle du Puy-en-Velay, on va dire que c'est une équipe assez classique avec un 4-3-3 plutôt habituel du côté du Puy-Foot. Roland Vieira n'a pas changé ses habitudes puisque nous allons retrouver dans les buts Franck Closti qui garde les buts depuis son arrivée au courant de l'année. Nous allons avoir à droite Djeri Van Damme qui est aussi une recrue au cours de la saison. A gauche, c'est du classique, Romain Elie qui fait, Franck, une assez bonne saison par rapport à l'année dernière peut-être un peu plus en difficulté mais là il fait vraiment une très bonne saison. Oui, on voit que c'est un bon joueur qui a évolué au plus haut niveau. Il a été pas mal blessé, enfin il a eu quelques besoins, blessures qui l'ont empêché d'être régulier tout au long de la saison mais on sent bien qu'il y a du potentiel et notamment un pied gauche toujours très très à droit. On voit la composition en train de s'afficher. Oui, la composition est en train de s'afficher devant nos écrans. Pour revenir sur la composition de l'équipe avec un axe central classique, costaud, expérimenté avec Jérémy Clément et Joachim Hichan. Au milieu de terrain, nous aurons Loïc Dufault, Christopher Missilou qui est en provenance de Saint-Denis-Saint-Gratien, en national, qui est arrivé au mois de janvier et qui fait un très bon début avec le Puy Foot. À gauche, Faudet Traoré qui revient dans le groupe, qui a eu des grosses grosses blessures. Franck, l'année dernière, il n'a quasiment pas joué, il n'a pas joué du tout. Et cette année, finalement, Roland compte sur cette fin de saison, compte sur lui. Oui, c'est un joueur qui a commencé à intégrer l'équipe à la trêve et qui est revenu progressivement dans l'équipe. On voit que c'est un joueur qui a beaucoup de tempérament. C'est un vrai numéro 6, un travailleur qui apporte un peu d'agressivité. Et je pense que Roland et l'équipe comptent beaucoup sur lui encore aujourd'hui. Pour l'attaque au PONOT, nous aurons Florian Jégu également, Tony Dopilar Patrao dans l'axe et Mamadou Endoy côté droit. Là aussi, Endoy qui est en forme, qui fait un très bon début de saison 2018. C'est un peu le faire-d'oeuvre actuel de l'équipe PONOT, Franck. Oui, c'est un très bon joueur qui prend les espaces, qui est généreux. Je pense qu'il doit être très apprécié de ses équipiers parce qu'il est volontaire et c'est vrai qu'il fait une deuxième partie de saison assez bonne. Sur le banc, nous aurons Ludo Miesi, Pierre-Louis Sner, Benjamin Psaume, Mehdi Boussaïd, un nouvel recrut également en provenance de Dijon, qui a fait des belles prestations aussi dernièrement. Au puits, il a été le petit feu follet de l'équipe. Oui, un joueur qui a beaucoup de qualité technique, très beau joueur, qui manque encore certainement de potentiel physique pour pouvoir s'imposer définitivement. Mais vraiment, on sent qu'il y a du potentiel énorme et il faudra compter sur lui sur cette fin de saison. D'accord. Et donc, Jean-Simon Chazotte, gardien remplaçant également du côté du Puy, avec le coach Roland Vieira, accompagné de ses adjoints habituels, David Morin, Marc-Antoine Bria. Ensuite, on va essayer d'avoir quelques interviews d'avant-match avec Rémi Cerezo. Voilà, Rémi, toi, au bord du terrain. On va essayer d'avoir quelques réactions du coach. Donc, voilà, Rémi, je ne sais pas si tu nous entends, Rémi ? Je t'entends. Est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends très bien. Rémi, en tout cas, déjà, bonjour Rémi. Bonjour. Quelles sont les conditions, déjà, Rémi, au bord du terrain ? Parce qu'il y avait un petit peu de vent en début d'après-midi. Oui, écoutez, les conditions sont plutôt bonnes. Un peu de vent, en effet, mais la pelouse est en très bon état. C'est vrai que dans notre région, actuellement, les terrains sont plutôt compliqués. Et c'est vrai que le terrain du Puy est quand même assez bon. En tout cas, de notre cabine, elle est très bonne et je pense sur le terrain également. Rémi, est-ce que tu vas pouvoir avoir une réaction, notamment du coach Roland Vieira ou pas ? Oui, complètement. Il devrait arriver d'ici un moment à l'autre. Et également, Maurice Goldman, le coach, Belfortin. D'accord, tu nous avertis quand tu les as en interview. On va passer à l'équipe de Belfort. Donc, cette équipe de Belfort, dans les buts, ce sera Pierre Laborde-Turon. En défense, Marc Gauthier-Bédim, Yannick Poncky, Guillaume Arizi, le capitaine. Avec dans l'axe, Thomas Manzino. Nous aurons Garlin Bentabet, Loïc Kibal, Yousouf Ahmadi en milieu de terrain. Et en attaque, nous aurons Thomas Régnier. Thomas Régnier, attention, très bon joueur, auteur de 8 réalisations. Et nous aurons aussi, il sera accompagné de Mathieu Leroux et Faudier Kierassi. Voilà, pour le coach, ce sera Maurice Goldman. Et sur le Bantouche, nous aurons Samy Ouri, Anthony Akkar, André Cayoubi et Marc-Antoine Guillaume. Voilà, je pense que Rémy ne va pas tarder à avoir quelqu'un auprès de lui. Je pense que ça ne va pas tarder. Quoi qu'il en soit, c'est un match très, très important. Il y a Roland qui arrive pour moi. Très bien, on rappelle qu'il y a seulement deux points d'écart entre le 5e et le 14e. C'est vraiment, Franck, une poule très, très, très homogène. Oui, c'est une poule très, très homogène. On voit que les premiers, Andrézieux, Annecy, Villefranche, se détachent un petit peu. Mais derrière, c'est très serré, même pour la descente. Il va falloir prendre les points ce soir. C'est primordial. Donc, un match serré. Forcément, où le Puy, il faut impérativement qu'il importe. Parce qu'en cas de défaite, forcément, Belfort repasserait devant. En cas de victoire, par contre, ça serait un souffle d'air. Roland. Roland Vira au micro de Rémy. Rémy, c'est à toi. Bonjour Roland. Donc, Roland Vira, coach du Puy Foot 43. Match contre Belfort aujourd'hui. Un match qui s'annonce compliqué dans la lutte pour le maintien. Oui, oui, comme tous les matchs. Je pense qu'on a un championnat vraiment homogène. Et tous les matchs sont compliqués. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, on peut prendre le classement comme on veut. Le calendrier comme on veut. On a beaucoup de concurrents directs. Un dispositif particulier contre cette équipe réputée physique. Oui, oui, un dispositif particulier. Et surtout, être attentif. Parce qu'on en a pris quatre là-bas. Et aussi, être un peu revanchard. Pouvoir s'imposer à domicile. Et continuer dans notre série. On est sur quatre matchs. C'est Roland Vira, le coach Puy. Et encore rajouter un peu de solidité défensive. Le coach Puy. Ok, on sent en tout cas des joueurs très motivés. Vous pensez que ça va le faire aujourd'hui ? On va prendre les trois points ? Oui, oui, on l'espère. On l'espère. C'est sûr que les joueurs sont motivés à chaque match. Ils sont présents sur chaque journée. On a l'habitude d'avoir des entames un peu difficiles. Et on va se concentrer justement sur le fait d'avoir une entame un peu meilleure. Et ne pas avoir courir après le score. Ok, bon début de match en tout cas. Merci Roland. Roland, il a bien fait le souligner. Et c'est vrai qu'actuellement, Franck, le cul nous habitue à prendre des buts assez rapidement. Oui, il faudrait inverser cette tendance. Et l'idéal serait vraiment de marquer le plus rapidement possible pour évoluer plus sereinement. Rémi avec le coach de Belfort 1. Rémi, Maurice Goldman. Le coach de Belfort. Je vous le maintiens. Exactement. Nous, c'est encore plus difficile. Maurice Goldman. Ils ont deux points d'avance sur nous. Mais on est relégable ce soir. Donc, vu l'importance du match. Maintenant, on verra comment ça va se passer. Mais c'est vrai qu'il reste encore neuf matchs arrière. Mais l'objectif, c'est quand même de ne pas perdre aujourd'hui. Oui, vous êtes à deux points derrière le puits. Une victoire pourrait tout changer dans un championnat, comme vous l'avez dit, encore très serré. Beaucoup de matchs en retard. Un match nul me suffirait, moi. Parce que le puits, c'est quand même une belle équipe. On les a votés 4-0 à l'aller. Je ne sais pas comment on l'a fait. Mais tant mieux, ça fait trois points. Là, on verra. Mais on ne sait pas comment ça va se passer. C'est vrai que les matchs, quand vous jouez le maintien, ce n'est pas les mêmes. Les pieds, j'ai l'impression qu'ils tremblent. Donc, on verra bien. Ceux qui trembleront le moins vont gagner le match, je pense. Entendu. Merci beaucoup. Bon match. Merci, Rémi. Est-ce que du coup, tu m'as parlé de Baïdissal. Est-ce que tu as pu avoir Baïdissal ? Ça serait bien d'avoir de ses nouvelles, puisqu'on sait qu'il s'est fait les croisés début janvier. Est-ce que tu pourrais avoir Baïdissal ou pas, Rémi ? Je ne sais pas où il est passé. Je voulais l'avoir, mais je ne sais pas où il est passé. D'accord. J'essaye de l'avoir avant le début du match. Très bien. Donc, on disait, Franck, justement, que le puits avait la fâcheuse tendance de prendre des buts assez rapidement. Et ce qui posait problème, puisqu'après, finalement, il devait courir après le score. Alors, des fois, ça a tourné en leur faveur. Des fois, pas du tout. La clé du match, c'est certainement la première mi-temps. Et ce premier quart d'heure, il va falloir être tout de suite dedans. Oui, c'est sûr que c'est important de bien démarrer un match et d'assurer déjà ses arrières. Je ne sais pas quel est le dispositif de Roland aujourd'hui, mais contre une équipe qui attaque beaucoup, il va falloir être bien près défensivement et surtout essayer d'aller marquer rapidement. Ça, je pense que c'est vraiment la clé du mat. Exactement, Franck. Alors, c'est vrai qu'également, cette équipe de Belfort ne reste pas sur une bonne dynamique. Rappelons-le que leur dernière victoire remonte au premier match de la reprise en 2018, à domicile contre Epinal. Epinal, une équipe du haut tableau. Mais depuis, c'est une équipe en difficulté. Et comme l'a souligné très justement son coach, Maurice Gullman, on sent que c'est une équipe en plus, une équipe qui descend de national. Est-ce que, Franck, le fait de descendre national et de là, de jouer le maintien en ancien Halle 2, est-ce que c'est dans l'état d'esprit des joueurs, est-ce que c'est compliqué ? Oui, je pense que dans leur tête, là, ça doit être très, très compliqué. Descendre de national, c'est jamais déjà simple. Et ensuite, se battre encore pour la relégation l'année d'après. Bien évidemment, les joueurs ne sont pas dans les meilleures dispositions, même s'ils ont l'habitude de ce genre de confrontation. Et ça peut les aider en cette fin de saison. Du côté du Puy, on espère, bien entendu, un démarrage de ce match sur tambour battant. Parce que c'est vrai que les matchs du Puy à domicile se ressemblent. C'est-à-dire qu'une première mi-temps assez terne, assez moribonde. Alors qu'une deuxième mi-temps, beaucoup plus... Très bien, à toi Rémi, on reprendra l'antenne après. Vas-y. Bonjour, je suis avec Baidi Sal, joueur du Puy-Foot, blessé depuis quelques semaines. Ça fait plaisir de te voir, Baidi, comment vas-tu ? Ça va, j'ai commencé ma rééducation depuis deux mois. Je suis du kiné tous les jours. Pour l'instant, ça va, j'ai enlevé les béquilles. Je t'ai vu reprendre le vélo il n'y a pas longtemps. Tu as de bonnes sensations ? Oui, ça va, j'avais un peu de mal au début. Donc j'ai bien travaillé avec Dav, le kiné. Pour l'instant, tout va bien. J'espère que je vais reprendre assez vite. Et donc tu viens voir jouer tes coéquipiers aujourd'hui. Tu étais là, à l'aller, à Belfort, pour la défaite 4-0, une défaite cinglante. J'étais bien là. Un match compliqué, on commence bien le match. Et après, ils loupent un pénalty. Donc on reprend le jeu en main, je pensais qu'il avait fait un bon résultat. On fait une bonne première mi-temps et on prend un but qui nous fait mal. Et après, on a complètement sombré. Donc je pense que là, les joueurs ont à cœur de prendre une revanche et faire un bon résultat. Tu as un pronostic, du coup, pour aujourd'hui ? J'espère que ça va faire de 4-0 de l'autre côté. J'espère qu'on va gagner 4-0. Non, qu'on gagne, je ne sais pas encore combien, mais j'espère qu'on aura les 3 points ce soir. On peut le souhaiter pour le PuyFoot 43, en tout cas. Merci Baidi. C'est vraiment sympa d'avoir des nouvelles de Baidi Sahl, qui était un peu le maître à jouer. Et qui était, avant sa blessure, en très grande forme. C'est vrai que c'est un joueur qui manque énormément dans l'animation offensive, de par sa technique, notamment. Oui, c'était vraiment le leader technique de l'équipe. Son absence est vraiment préjudiciable pour les ponos. C'est vraiment un très, très bon joueur, qui est capable de distribuer de très bonnes passes décisives. Très intelligent dans le jeu. Vraiment, c'est une grosse perte pour les joueurs ponos, l'absence de Baidi. Très bien. Donc, le coup d'envoi dans quelques minutes. Nous sommes à environ 7 minutes du coup d'envoi. Les deux équipes sont rentrées au vestiaire. L'échauffement est terminé. Donc, voilà. J'espère que le Puy va faire un très gros match. parce que le Puy en a besoin, parce que notre ville en a besoin. Et puis, Franck, l'objectif est... J'espère que le Puy en a besoin, parce que le Puy en a besoin, c'est le Puy en a besoin, c'est le Puy en a besoin. Et puis,基aine de Puy en a besoin, c'est le Puy en a besoin, c'est le Puy en a besoin. Y a besoin, c'estちらbie encore deux fois. Donc, pour que le Puy en a besoin, c'est le Puy en a besoin. J'en ai besoin. Et puis,ması mois, le Puy en a besoin. ... ... ... ... ... ... qui est le buteur du club, cette année a fait une saison, on va dire, assez régulière, il est capable d'enchaîner des buts, puis un peu moins bien. Est-ce que ça peut jouer pour un attaquant ? Oui, c'est vrai que les ponos comptaient beaucoup sur Tony Patrao, qui est arrivé au Puy avec une réputation de buteur. C'est vrai aussi que la licence de Baddy dans cette saison a dû l'handicaper aussi, parce que Baddy savait distribuer de bons ballons pour lui, et Tony a l'habitude de faire de très bons appels, après il faut bien sûr qu'il ait beaucoup de ballons. Donc là on voit les joueurs sous le tunnel, les ponos qui vont évoluer, Franck, les nostalgiques vont apprécier, puisque les ponos vont évoluer en rouge et noir, couleur de l'époque du COP Le Puy, dans les années 80. Une couleur qui l'année dernière avait porté chance à domicile. Est-ce que ça peut jouer dans les têtes, ou vraiment c'est purement, on va dire, de la fantaisie, mais est-ce que ça peut jouer dans les têtes du fait de dire, on change de couleur, parce qu'ils jouent en couleur bleu et noir ? Oui pourquoi pas, ça peut faire un petit choc psychologique, des fois les joueurs ont des habitudes, et des fois c'est bien de les bouleverser, et pourquoi pas les nostalgiques vont en tout cas apprécier ces nouveaux maillots. Il y aura une minute de silence également avant la rencontre, d'accord ? Donc voilà, l'entrée des joueurs. Il y aura un coup d'envoi fixif donné par le partenaire du match, Oxeo, par son directeur Grégory Durieux. Voilà, les équipes sont en train d'arriver sur le terrain. Voilà, le protocole est en place. Loïc Dufault, capitaine. Parlons aussi de Loïc Dufault, qui a une saison un peu compliquée au tout début de saison, et que là on retrouve un peu cette âme de guerrier qui nous manquait un petit peu au sein du club. Il faut dire, cette équipe du Puy, des moments, manque de caractère, Franck. Oui, c'est clair, pour avoir assisté à quasiment tous les matchs à la maison, on sent qu'il manque un peu d'agressivité, de détermination. Lui est capable d'amener ça. C'est un joueur qui joue juste en général, et qui est assez précis dans le jeu. Il a de l'expérience, puisqu'il a évolué à un niveau supérieur, donc on compte sur lui également aujourd'hui. Le Tos, qui est effectué entre les deux capitaines et l'arbitre. Un petit peu de monde qui commence à arriver au stade également, dans les tribunes. C'est un temps idéal, Franck, il fait beau, ça change ces derniers temps, où il faisait très très froid, où il pleuvait. Là, ce soir, ce sont quand même des conditions idéales pour un bon match de football. Oui, ça fait plaisir de retrouver des conditions normales, un terrain qui est vraiment en bon état. Quelques rafales de vent, mais qui ne devraient pas avoir d'incidence sur le jeu. Je crois que toutes les conditions sont réunies pour assister à un bon match ce soir. Protocole entre les entraîneurs, on en dira qui sert la main de son homologue, Maurice Goodman. On rappelle qu'il y aura un coup d'envoi fictif donné par le partenaire de la rencontre, la société Oxeo et son représentant, Grégory Durieux, accompagné du président du Pifoot 43, Christophe Gauthier. Une minute de silence à respecter, en l'honneur d'un joueur disparu. Voilà, c'était une minute de silence à l'honneur de Nicolas Pézal, qui est le papa récemment décédé du petit Dorian, qui est licencié au Pifoot. Le coup d'envoi dans quelques instants. Voilà, le coup d'envoi fictif donné par son représentant, Grégory Durieux, avec le président du Pifoot, Christophe Gauthier. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Et dans quelques secondes, voilà, les assistants reprennent leur place, tout est OK. Alors pour les arbitres, l'arbitre du centre sera Maxime Apruzès, assisté de Dominique Kioch, que l'on connaît bien dans notre région, et de Cédric Touzé, voilà, délégué, et Jean-Paul Chastanier. C'est parti pour la rencontre avec le Puy. Long ballon de Dufault sur Endoy. Oula, Endoy qui récupère le ballon, qui frappe, voilà, tout de suite, belle occasion pour le Puy, corner pour le Puy. Belle occasion, Franck, un entrée de jeu, un ballon que Endoy a bien appréhendé. Oui, c'est important de tout de suite se mettre dans le camp de l'équipe adverse. Une occasion, déjà, qui aurait pu aller au bout. C'est une touche, il n'est pas un corner. C'est relancé par Belfort. Touche pour Gérivandame et les ponos. Qui repart avec Jérémy Clément derrière. Jérémy Clément qui va repasser par Ishan. Ishan Misilou qui redouble. J'ai cherché l'aigu dans les pieds. Attention, la perte de balle. Belfort récupère le ballon. Géracique a le ballon. Ah, c'est récupéré dans les pieds par... Qui lance en profondeur Tony Patrao. Tony Patrao qui va attendre du soutien. Il va fixer et qui redonne. Non, ça sera dégagé par Belfort. Et une touche à suivre pour les ponos. Donc touche pour Belfort. Avec Bélimé à la touche. Qui va chercher loin sur son attaquant. qui est remise. C'est dégagé par la défense. Belfortine. C'est une bataille pour le moment au milieu de terrain. Les deux équipes essaient de récupérer le ballon. Romain Hélé qui récupère, qui tacle. dans les pieds de son attaquant. Amadi. Longue touche. Longue touche pour Amadi. Romain Hélé qui dégage la tête. Jégu qui repart. Ça repart tranquillement. Côté Romain Hélé qui cherche Patrao. Patrao pour Jégu. Jégu dans l'axe. Au 30 mètres. Non, l'arbitre laisse jouer. C'est récupéré. Par Ghirassi. Mauvais dégagement. De Bédimé. Touche Ponnott avec Romain Hélé. Qui repart derrière avec Ishan. Ishan. Qui repart avec Clément. Vandamme. Vandamme Dufault. Qui repart avec Vandamme. Vandamme qui cherche Endoy dans les pieds. Endoy qui se retourne. Voilà. Missilou. Endoy qui centre. C'est dégagé par Bédimé. Bâle. Qui a la balle. Sur Ghirassi. Ghirassi qui vient fixer. Clément. Qui arrive. Qui attend du soutien. Clément qui ne va pas se jeter. C'est très certainement. Qui a essayé de passer. Ça finit en sortie de but pour Franck Closti. Qu'est-ce que vous pensez tout de suite Franck de ces cinq premières minutes du Puy Foot là ? Le Puy essaie de poser son jeu d'entrée en évoluant assez haut en laissant pas mal de profondeur derrière eux. Je pense que c'est logique vu qu'ils jouent à domicile et ils vont essayer de pousser rapidement. Ça a l'air d'être une bagarre au milieu de terrain pour l'instant mais... Attention avec Ghirassi qui cherche. C'est récupéré par Dufo. Clément. Clément qui allonge. C'est récupéré par Conqui. Leroux. Ghirassi qui attend du soutien. Qui repart avec Bentabet qui loupe le ballon. C'est Tony Patrao qui récupère le ballon. Qui va certainement attendre du soutien pour repartir. Non. Faute de Bélimet sur Patrao. Ça repart au sol. On repart derrière tranquillement. Jérémy Clément qui allonge sur Van Damme. Qui récupère le ballon Endoy. Van Damme. Van Damme qui vient fixer au 16. Qui cherche. Oh la la Missy Loupe. L'arbitre a décidé qu'il n'y avait pas faute. C'est limite quand même Franck là. Oui. C'est limite. L'arbitre est bien placé. Oui l'arbitre est bien placé. Je pense qu'il a pris la bonne décision. En tout cas c'était une belle action collective des Poneaux. Clément. Bien. Jérémy Clément qui récupère le ballon. Bien. Sur Régnier. Van Damme. Van Damme. Faute de Van Damme sur Kierassi. Ballon pour Belfort qui va repartir au milieu de terrain. Régnier qui récupère le ballon pour Leroux. Par Conquille. Pas de faute. 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 et également un très bon joueur de ballon qui est capable de casser des lignes balle au pied, il est vraiment important et je pense qu'ils sont très complémentaires Ballon pour Belfort, bien récupéré, bien surgit de Vandam avec Missy Lou, Endoy, Endoy le long de la touche qui va pouvoir centrer qui recherche encore Missy Lou Missy Lou on ne sait pas si, est-ce qu'il a Franck qu'il a cherché à centrer ou à frapper on ne sait pas trop là en tout cas c'est vrai que ça manquait un peu de conviction il n'a pas fait le geste à fond soit il tentait sa chance soit il s'entrait mais voilà il était un peu entre deux, c'est dommage en tout cas Franck ça fait 8 minutes de jeu et déjà on va dire deux occasions, enfin en tout cas les poneaux se retrouvent deux fois dans les 16 mètres de Belfort c'est plutôt encourageant oui c'est encourageant, il faut continuer comme ça, c'est ce qu'on avait dit depuis début du match, il faut presser les hauts et essayer d'aller marquer rapidement Valant pour Endoy, Endoy, Dufo attention, mauvais je pense, non Dufo Jégu, Dufo il cherche touche pour les poneaux tout de suite, très joué rapidement avec Traoré Traoré qui a essayé de centrer mais s'est contré voilà c'est bien d'essayer de mettre du rythme dans le match par Arisi rapidement prendre les ballons sur les touches les remises en jeu aller le plus vite possible dans le camp adverse et essayer de marquer attention à Belfort qui repart là avec Guirass non c'est pas Guirassi pardon attention attention aïe aïe oh la 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 excellent sauvetage de Clément excellent sauvetage de Clément qui est revenu vraiment tacler dans les pieds et qui finalement récupère en plus la sortie de but alors c'est vrai que d'ici là d'ici de notre poste c'est vrai qu'on voit pas très bien les numéros de de Belfort voir c'est que ma vue baisse c'est ça aussi je pense ça repart avec l'hostie mais aussi avec Ishan Ishan qui lance qui cherche en profondeur ce sera une touche pour Belfort Bédimé qui va chercher dans les pieds certainement oui qui repart comme a dit et son touche gagné par les ponos et Romain Eli Romain Eli qui cherche Tony Patrao mais attention c'est Bale qui avait récupéré la balle les ponos repartent Jérémy Clément qui cherche loin long sur qui contrôle mais qui perd le ballon bien repris par par les ponos ont tendance à Ishan et à Clément à beaucoup allonger quand même c'est un peu souvent c'est ce qui se passe en première mi-temps avec le puits ils cherchent très très long puisque c'est forcément une demande du coach il ira on ne connait pas les consignes du coach mais c'est vrai qu'ils ont tendance des fois à allonger un peu trop soit ils allongent un peu trop rapidement soit ils mettent un peu trop de temps à la construction il va falloir trouver un juste milieu pour aller créer le danger dans le camp adverse c'est un rapport avec l'hostie Dufo Dufo qui allonge une nouvelle fois Franck qui cherche Endoy mais bon c'est à supérer je pense que c'est une consigne du coach Roland Vira d'aller le plus vite possible en jouant long Faute sur balle de Traoré attention Jégu Jégu Isilou Dufo qui va chercher diagonale sur Romain Ellis c'est récupéré par Jégu qui va venir fixer la défense on reprépare côté avec Romain Ellis Dufo on voit que Belfort a un bloc assez bas ça va pas être simple ça va pas être simple de trouver la faille les garçons comme Jégu sont capables de perforer cette défense individuellement ça c'est ce qui manque un peu au pono depuis le début de saison il faut prendre des initiatives individuelles et aller chercher quelque chose on part à Kishan et les poneaux préparent ils sont dans le quasiment dans le camp Belfortin Jégu qui cherche dans l'espace Endoy on prépare un peu comme au hand Franck on essaye de trouver des décalages pas facile parce que c'est vrai que cette équipe de Belfort est quand même assez regroupée on voit bien les deux lignes de 5 et une ligne de 3 quasiment oui c'est clair on sait ce qu'ils sont venus chercher ce soir ils sont venus surtout pour ne pas perdre et essayer d'aller contrer les poneaux parce qu'on voit qu'en fait leur attaquant Régné est vraiment esselé en pointe et qu'ils vont chercher le contre peut-être certainement ils n'ont pas analysé les matchs du cuic ils ont vu qu'il y avait peut-être la possibilité dans le dos Amadi T-shirt diagonal sur Régné ça sera une faute de Van Damme sur Régné en tout cas ça fait plaisir l'équipe est agressive l'équipe ponote est agressive attention à Guirassi qui vient fixer Régné l'habit est gentil ouais c'est une touche gagnée par les par les rouges et noirs en tout cas on sent que l'équipe est présente et agressive parce qu'on a eu quelques buts ces derniers temps on sentait une certaine passivité de la défense de la défense et de l'équipe ponote oui oui c'est vrai qu'on a l'air bien présents dans le match maintenant il faut absolument aller créer quelque chose chez l'adversaire ça repart la touche avec Van Damme je pense que l'arbitre souffle en fait je pense que Straoré a dit quelques mois l'arbitre n'ont pas plu donc la faute n'est pas là mais bon au duel Guirassi qui récupère le ballon Amadie Conqui qui va se centrer très certainement attention ça sort en sortie de but pour Franck Losti Losti fait sortir son son bloc on va chercher certainement Patrao non ça sera directement en sortie de touche Bédimé à la touche qui cherche loin devant attention il se fait prendre dans le dos attention attention à ses erreurs de placement là c'est une erreur qui aurait pu être très judiciable une erreur d'appréciation Franck oui erreur d'appréciation je pense que Romain et Ely ne s'attendaient pas à avoir une touche aussi longue heureusement sans conséquence duel ça repart côté Belfort on cherche long côté Guirassi c'est un peu trop long directement pour Losti qui va repartir avec Clément on repart on essaie de construire maintenant au côté du Puy c'est toujours un peu oui délicat délicat c'est ballon long comme ça il faut un minimum de construction avant de pouvoir faire ça ça repart pour Conki il va chercher certainement Guirassi qui est très athlétique non directement sur Régnier Clément au duel qui gagne le duel et ce sera une touche peau note avec Vandam Vandam Loïc Dufault il est bien joué ça attention Missilou Missilou Ishan on va passer à ta la 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 erreur technique du haut terrain je pense touche dans le camp Pono avec Bédimé attention on s'est touche à Bédimé qui cherche le roux le roux Bédimé attention qui est repris par par Eli ça sera une touche attention parce qu'à mon avis il va chercher long ça va être long il y a du monde dans la surface ouais c'est Régnier il cherche Régnier il y a de la tête attention reprise de Régnier au duel Romain Eli Missilou on sent conséquence Bédimé qui essaie de reprendre de voler mais ça finit bien au-dessus des cages de de l'hostie et on repart avec Jérémie Clément pas beaucoup de solutions non non c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de solutions au milieu terrain on sent Loïc Dufault un peu isolé au milieu on sent qu'il est vraiment en sentinelle parce que Traoré et Missilou sont beaucoup plus offensifs Missilou on sent que les Founos veulent mettre du rythme à Franck et tout de suite ils essaient de jouer le coup franc oui c'est important c'est important d'aller jouer chez eux contre un bloc bien organisé comme ça défensivement non ce sera trop long pour Endoy et une sortie de but pour Belfort dégagement du gardien du portier à la bord de Turon au duel c'est Traoré qui prend le dessus sur Baal attention ballon dans le trou Fédimé sur le roux attention où là ce ballon dans l'axe comme ça là ouais ça se sentait ça se sentait Missilou qui lance tout de suite Jégu Jégu qui vient provoquer je pense qu'il y avait faute je pense qu'il y avait faute il me semblait quand même je ne sais pas du terrain Rémi mais il me semblait que là il y avait quand même une faute sur Jégu et finalement c'est lui qui est cop du carton jaune en carton jaune pour Jégu numéro 11 Pono on a vraiment l'impression que là il y avait l'arbitre est vraiment bien placé mais d'où on est nous la faute paraissait vraiment idente d'où faisant confiance à l'arbitre d'où la réaction de Jégu mais faisant confiance à l'arbitre il y a encore une discussion entre les deux après le carton est quand même sévère ah oui parce qu'il y a une frustration à mon avis c'est un peu dommage quoi qu'il en soit ça repart pour Belfort au duel Girassi qui prend le ballon mais qui le prend de la main ça repart Richane hop hop ça c'est le genre de truc ça peut être sifflé il a été gentil on a entendu Roland qui disait joue Tony donc clairement il va chercher Tony en pivot qui dévie sur Endoy Endoy en duel avec son défenseur mais ça repart il a parlé du faux du faux oui Missilou qui se retourne pas mal de contacts en ce début de match et l'arbitre c'est paradoxal il a joué beaucoup de duels et là ouais enfin là je pense pas qu'il y avait faute mais bon ça serait bien que ça s'anime un petit peu on repart la touche avec Conqui qui va chercher certainement Régnier non Girassi bien pris par bien pris par il peut y avoir il peut y avoir il peut y avoir également parce qu'il a bien sönder Vandam Dégagement mais fort très bien donc on qui cherche l'on sur dire assis il ya si le du faux cas qui a pris balle en plein visage ça va faire mal c'est jamais très agréable gracie à l'air d'être un joueur plutôt à droit et dangereux ce qu'il va falloir avoir l'oeil dessus ainsi que l'attaquant régné qui a l'air assez atlétique et joué en déviation c'est vrai qu'on les sens basculer vraiment côté gauche ouais 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 clairement c'est vrai qu'on les sens basculer je crois qu'il faut être un peu plus patient dans la construction sorti des défenseurs centrales de belfort qui prend une bonne semaine il prend une bonne semaine mais qui du coup gagne gagne la faute c'est manzi nali donc c'est l'euro qui va prendre le ballon je vois deux non non c'est bien mathieu leroux qui qui va taper ce coup franc assez excentré mais on sent que ça va être très bon ça ça c'est une combinaison franquin oui oui clairement très bon appel l'attaquant situation répétée à l'entraînement certainement je pense que là il va pas rééditer il va mettre directement dans la boîte oui voilà c'est dans la boîte comme on dit régné à la tombée attention le tabette la soyez du monde au milieu attention corner régné qui n'est pas un gros un gros gabarit mais un bon timing un franquin on sent que la tête attention oui ça a l'air d'être l'avancé en type costaud bon remiseur athlétique généreux aussi puisqu'il fait des bons appels attention son corner du lc chan qui reprend ça certainement reprendre ses balles louis balle cas donc billy mais pardon plutôt difficile à cette distance là de cadrer il ya une chance sur ce sens qu'elles sont dans peu de lunettes mais donc aussi qui fait sortir son son équipe et qui cherche une deuxième fois de deuxième deuxième sortie de but et deuxième troisième fois dans un directement touche doit pas trop précis je pense roland ira le match est en train de retomber un petit peu le belfortin ont plus le ballon bon sans être vraiment très dangereux mais ça retourne un petit peu pas de chance il chan qui s'est dégagé qui tape dans la cuisse de romain ellis ça sert à connaît un corner pour tomber fort attention deuxième poteau on remet dans la boîte mais c'est aussi aller vite maintenant c'est un bon ballon entre deux ouais bien coupé par jérémy clément on touche qui est que guérassi va pas jouer directement sur régné régné qui se retourne attention bien bien couvert par elle il faut faire remonter bloc là absolument reprendre le terrain on parait qu'il chêne attention oui entre deux ici nous il faudra un peu plus de mouvement voilà une doye une doye qui va combiner oui bien joué double contact qui vient si c'est pas trop j'ai dû j'aiguille une doye à dommage dommage c'était bien l'attention était bonne en tout voilà c'était une bonne initiative d'un doye c'est ce qu'il faut faire faut pas hésiter à porter un peu le ballon et à les créer du danger ouais c'était pas d'aller d'aller provoquer un finalement d'aller chercher dans l'axe d'aller provoquer la défense ouais il faut gagner quelque chose qu'il y a la remise avec manzin ali qui cherche long sur régné qui dévie attention attention parce que jérémy clément qui est un très bon joueur peut-être il reste avec les clients oui il y a du répondant on cherche Guérassi on cherche Guérassi on peut pas se jeter ouais c'est récupéré par Missy c'est costaud hein ce Guérassi attention vraiment costaud ouais on sent qu'il a du potentiel à mon pied gauche il mange la ligne mais bon joueur le roue sur la touche attention il y a du monde à la surface ouais et beaucoup de gens à la retombe également ouais ouais c'est m'attiré heureusement que c'était elle était pas très pas très puissant le scie a pu a pu le voir voir le ballon sortir hors de son cadre alors on peut aussi au dégagement on sait dégrader d'être agressé sur le porteur du ballon van dame qui récupère il faut aller aller faut aller dans la profondeur un petit peu ça manque de solution quand même dans l'intervalle Franck hein ouais clairement il manque des relais au milieu de terrain souvent on se retrouve avec 4 joueurs en position offensive alignés devant et peu de monde au milieu de terrain et c'est ce qui manque il manque vraiment un relais à Loïc Dufault la dame sur le côté qui centre c'est contré par Conti qui dégage sur le roue attention attention Guirassi un joueur puissant qui va tout de suite provoquer attention qui rentre qui arrive dans les 16 mètres qui décale il n'a pas donné un très bon ballon heureusement heureusement ouais Bédime qui va sans du pied gauche attention elle est trop longue pour pour le roue depuis un petit moment les Belfortins sont en train de prendre confiance oui attention le rythme est retombé un petit peu allez c'est là qu'il faut reprendre le ballon bien joué c'est là qu'il y a faute ou c'est un arbitre il va revenir il reste costaud il revient à la faute logique il revient à l'arbitré voilà ça joue vite sur Jégu Jégu qui fixe qui centre directement c'est repoussé par la défense Belfort Van Damme Van Damme qui repasse par Missilou Missilou Aller faut essayer de gagner là il y a du terrain Dufault dans le dos de la défense pour Endoy c'était hors-jeu l'arbitre avait levé et il reste avantage pour Belfort le roue qui repart attention dans le dos de Van Damme bien joué Girassi qui va laisser la touche à Conqui Nouvelle relance c'est récupéré par Missilou qui vient tout de suite fixer attention du 3 contre 3 qui fait décaler Patrao Patrao qui attend du soutien il est fixé il donne dans le dos pour Traoré qui tire le soutien avec Eli qui s'entre instantanément c'est dégagé par la défense de Belfort mais le ballon revient dans les pieds de Dufault Dufault, Traoré 2ème poteau 2ème poteau Endoy Endoy qui reprend de volet non Missilou de nouveau on met la pression côté Pono oui bien joué ça Van Damme qui centre non c'est dégagé par Arizi mais le ballon revient toujours dans les pieds des Pono et non ce sera Girassi là qui récupère le ballon bien joué ça à deux prise à deux avec Dufault Temps fort pour le Puy Franck oui là on est en train de pousser c'est 3,4ème minute c'est vrai que c'est important maintenant d'aller chercher quelque chose mais peu de solutions peu de solutions dans le jeu on repart par Ishan attention ouais Van Damme tout seul dans diagonale ça passe Van Damme qui se sente devant le but oh Patrao qui avait essayé de faire une bicyclette le ballon était beaucoup trop ça repart toujours ballon Pono avec Ishan du coup le bloc Belfortin forcément on va gagner du terrain on repart Missilou qui essaie de faire passer le ballon pour Van Damme touche Pono Missilou Missilou pour Endoy ça sera une touche pour les Pono Girassi ça se sent un petit peu le roux qui récupère le ballon il paie de Dufault Régnier le roux on a vu tout à l'heure Jérémy Van Damme prendre un peu le couloir c'est ce qu'il faudrait je pense rééditer plus souvent les latéraux ne prennent pas trop l'espace ça c'est un peu préjudiciable pour les Pono on repart avec Arizi à la relance qui cherche long dans la surface de réparation c'est récupéré par les Pono et Missilou Missilou allez vite Van Damme avec Dufault dans l'axe avec Traoré Jégu Traoré Elie Jégu Traoré on s'approche de la surface c'est récupéré par Bédimé et Traoré qui commet une faute sur Bédimé logique je crois qu'il va prendre un carton jaune en plus un peu sévère encore ouais carton jaune pour le numéro 8 Pono Faudier Traoré 37 000 de jeu et peu d'occasion hein peu d'occasion hein de part et d'autre hein de part et d'autre ouais ça ronronne allez à la main tout à la main dégagement qui dévie de ballon qui passe dégagé par 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 Arisi Van Damme à la remise toujours peu de solution peu de solution quand même pas trop le choix peu de solution ça bouge pas Tony Patrao qui est obligé de faire l'effort de c'est pas son non 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 dans Flash mais il est là on va pas retrouver après devant ça c'est c'est une certitude Clément qui allonge Belfort qui repart, qui cherche long Conqui, Girassi, qui vient fixer, Van Damme Conqui a remise en jeu Conqui, Silou qui dégage devant, il faut que le groupe Pono monte, on sent que Ndoy va presser Mais en vain, là, forcément, on n'a pas suivi derrière, on aurait peut-être dû lui parler Non Franck, plutôt qu'il y aille un peu, bon là, il savait que c'était perdu d'avance Il ne faut pas y aller 40 mètres le séparent de ses défenseurs Soit le bloc remonte un peu plus, ou alors il ne va pas presser Il faut qu'on remonte un petit peu Il faut presser maintenant plus haut Conqui, il va chercher directement au centre Mais Franck Closti récupère le ballon Personne ne lui propose On sent que Closti a envie d'aller mettre du rythme, de tout de suite chercher une solution Mais malheureusement, il n'y en a pas Et il est obligé de faire un long dégagement Alors là, c'est Patrao, bien joué ça Pour Gégu, Gégu qui vient fixer, Patrao Dommage, parce que Tony Patrao avait bien à garder ce ballon là Ce dégagement de Closti Et là, Belfort récupère le ballon qui lance en trou Ah, hors-jeu Ishan Traoré, on se précipite peut-être là Attention, Girassi Bien joué Clément Qui met le ballon touche Ouais, avant, juste au coup de sifflet de la mi-temps Girassi Le roux Le roux qui décale, Conqui qui va s'entrer très certainement Oui, c'est contré Et corner pour Belfort Attention d'être bien vigilant là, avant la mi-temps Ce ne serait pas le moment de prendre un but Il faut être attentif Oh, c'est mal tiré Mal tiré Pas mal d'erreurs techniques quand même, Franck Sur les coups de pied Soit les coups francs, les corners Ou dans le jeu Pas mal de... Alors est-ce que le terrain, finalement, n'est pas si bon que ça Mais on sent quand même... Il y a pas mal de déchets quand même Ouais, les Belfortins ont plus de coups de pied arrêtés dangereux Qu'ils ont mal négociés Pas trop qu'ils gagnent une faute Allez Il faut remonter le bloc Il faut remonter le bloc Traoré, Dufault Dans les pieds Il faudrait chercher dans les pieds Pas de solution On sent qu'il y a un espace entre les milieux et les attaquants Où en effet, il y a une ligne de 4 devant Les latéraux ne proposent pas beaucoup Ishan cherche long sur Endoy Endoy dans la surface Qui remet en retrait sur... Oh là là, la belle occasion La plus belle Très bien joué à première intention Ouais, Moussendoy qui remet pour Jégu Qui est du pied droit Essaye d'envelopper Et le ballon passe En tout cas D'ici, il passe Pas très loin Des buts de La Borde-Turon Tout à fait C'est vrai que c'est un peu sa spécialité Attention le roux Bien joué par Clément Qui le récupère bien Allez, il faudrait avant la mi-temps Il s'est accéléré là Attention Je suis avantage Oui, oh Je joue au belfortin au sol J'ai pas fait attention Pas vu Je vois pas son Numéro 3 C'est Conti Qui est au sol D'accord Attention Déjà que Sur la ligne d'attaque Jégu a pris un jaune Ça serait un peu bête Ça serait un peu bête Qu'Endoy en prenne un autre On joue tout de suite Première attention Sur Patrao dans la surface Patrao qui se retourne Qui centre Corner Allez, ça serait bien Avant cette mi-temps Franck, ça serait bien D'aller mettre un petit coup de casque Dans les buts de la Borde-Turon Ce serait vraiment l'idéal Corner tiré par Jégu Allez, Joichan Allez, bien tiré Ah, c'est coupé en première intention Premier poteau par Par Tony Patrao Qui passe Mais ça passe bien au-dessus du cadre Il y aura très peu d'arrêt de jeu Il me semble Parce que le terrain Le match n'a pas été trop coupé Une minute Une minute d'arrêt de jeu Rémi, merci Ça repart Manzinani qui cherche long Sur Régné Qui garde le ballon Là, ça repart Oui, ballon dans le trou Pour Tony Patrao Tony Patrao qui se présente Dans le gardien Oui Juste avant la mi-temps But de Tony De Pilar Patrao Un but vraiment Juste avant la mi-temps Franck, vraiment Ce but Il fait vraiment, vraiment du bien Oui, parce qu'on n'avait pas été Trop dangereux jusque-là Il a su profiter de la situation C'est un vrai but d'attaquant Il a été malin Et à droit Dans la finition Ah oui, vraiment un but d'attaquant Et bien lancé par Par Missilou Il me semble 1-0 pour le Puy Juste avant la pause Vraiment c'est idéal Et puis cette année Je ne sais pas si Le Puy s'est retrouvé Très souvent en tête À la mi-temps Oui, ça n'a pas dû arriver souvent C'est sûr que là C'est vraiment l'idéal Ça va leur permettre De bien récupérer Et d'attaquer Comme il faut la deuxième mi-temps Voilà, juste avant la mi-temps On pouvait rémer mieux Rémi Il peut nous avoir une réaction Il y a Benji Ou un joueur Oh Tony Tony, tu peux avoir Tony Jacques Roland Une question avec Roland Roland une mi-temps fermée Mais qui a vu finalement Un joli dénouement Oui, on fait une entame Très intéressante Et après je pense qu'on a Un petit peu de difficulté Sur la moitié de la mi-temps Et on repart bien Mais il y a beaucoup de solidarité Beaucoup d'envie De la part des joueurs Et c'est une mi-temps Tout de même intéressante Ok, parfait, merci On retrouve Tony Qui a le bonheur De marquer En fin de mi-temps Comment t'as senti Un peu esselé en attaque peut-être Oui, on a fait une première mi-temps sérieuse On a mis beaucoup d'impact D'agressivité On a vu que c'était vraiment Un match avec beaucoup de duels Je pense que dans En première mi-temps Il y avait pas mal d'envie Après c'est vrai Qu'il manquait quelques occasions Après ce but Voilà, juste avant la mi-temps Il nous fait du bien moralement Et je pense qu'il arrive Au meilleur moment Ok, et ben Bonne mi-temps Bonne pause C'est clair Rémi Je ne sais pas toi Du terrain Mais ce but avant la mi-temps Fait énormément bien Oui, oui, complètement Alors on a vu en première mi-temps Un jeu qui penchait beaucoup à droite Deux belles actions Et puis finalement le dénouement Moi j'ai l'impression quand même Sur cette action de but Que le défenseur se trouve Peut-être gêné par un rebond Un effet Oui, tout à fait C'est vrai que peut-être qu'il y a un rebond Peut-être aussi la pression de Patrao Aussi simplement Il pensait que c'était peut-être déjà à la mi-temps Et finalement il s'est retrouvé Rapidement sous pression de Patrao Qu'il a obligé à commettre Cette erreur de jugement Tout simplement Complètement C'est vrai que c'est une des grandes qualités de Tony D'accrocher De rien lâcher Il est souvent esselé Comme il nous l'a dit En pointe Mais il a cette qualité justement De toujours être sur les baskets Sur les crampons de son défenseur Rémi, justement Une petite stat Est-ce que le Puy est déjà arrivé en tête À la mi-temps À domicile Cette année Pas si souvent que ça Oui, 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 oui Mais c'est plutôt rare Ils étaient notamment en tête Contre Schiltigheim Il me semble D'accord Est-ce que tu peux essayer d'avoir un Un spectateur ? Ça serait bien d'avoir le sentiment D'un spectateur Si c'est possible Du Puy Foot Avant la pause Et pourtant Je vais avoir le président en caméra D'accord Oui, ça a besoin d'espérer Pour le Puy En fait Je fais un petit peu Non, ça qui les voit On a besoin d'un peu Mais 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 Et 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 C'est L'enfant Et Et On a dans Plus Du Oui On a dans Plus D'abord Des latéraux On a dans Plus De Je suis avec Christophe Gauthier, supporter numéro 1 du Puy Foot et Président. Bonsoir Président, comment vous avez senti cette mi-temps ? Ça a été une mi-temps un peu particulière avec un début assez favorable et puis on a eu un gros trou pendant 20 minutes où on n'a pas fourni de jeu. Par contre je pense que les 20 dernières minutes sont très intéressantes parce qu'on a remis le pied sur le ballon et preuve à cela on ajoute un but qui fait énormément du bien à l'équipe. Oui, c'est vrai, comme le notait Will, c'est assez rare que finalement les ponos arrivent à la mi-temps avec un but d'avance. Il va falloir gérer cette deuxième ou peut-être continuer à pousser pour faire le break ? Je ne suis pas un grand sportif mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de mener donc j'espère qu'on va continuer comme on a fini cette mi-temps et je pense que la deuxième mi-temps peut être un système de jeu plus favorable à l'offensive parce que je crois qu'il ne faut pas qu'on s'arrête de jouer. Oui complètement, d'autant que les Belfortins étaient là pour chercher le nul ou mieux avec un but dans la musette. Peut-être qu'ils auront envie de prendre un peu plus d'initiative et de se découvrir. C'est à nous justement d'en profiter parce que ces espaces vont nous les laisser, enfin je l'espère. Et avec la puissance offensive qu'on peut fournir ce soir, je crois que ça peut être intéressant d'autant plus que sur le banc, Roland dispose de joueurs à vocation offensive intéressante. Et bien c'est ce qu'on va souhaiter au Puy Foot. Merci beaucoup et bonne deuxième mi-temps. Merci Rémi et c'est sympa d'avoir une réaction de Christophe Gauthier qui est, on le sait tous, est supporter numéro un de son équipe et c'est peu de le dire. Franck, Christophe est vraiment le vrai président, mais vraiment un supporter à part entière. On espère qu'en deuxième mi-temps, c'est vrai que les Belfortins vont être obligés de se livrer pour remonter au score, donc forcément le jeu va être beaucoup plus ouvert, il va falloir être tout de même très vigilant pour l'arrière-garde Ponnott et ça devrait laisser des opportunités plus importantes que la première mi-temps. Donc là, bien gérer défensivement le début des mi-temps et le match va s'ouvrir et ça peut nous profiter. A l'écran, on voit que c'est Faudier Traoré qui a marqué, c'est pas Faudier Traoré, c'est bien le numéro 9, Tony Patrao qui a ouvert le score pour le Puy Foot, ce sont les aléas du direct. On rappelle que ce dispositif a été mis en place par le Greta Duvelet et que c'est dans le cadre de l'examen professionnel des étudiants ce soir. donc chose à mettre en avant. Donc voilà. Pour revenir sur la rencontre, c'est vrai qu'une mi-temps finalement, il n'y a pas eu tant d'occasion que ça, mais sur une bonne, finalement on a senti que le Puy jusqu'au bout, ils ont été présents et qu'ils ont, on voit ce but de Patrao qui a mis sous pression son défenseur, ils ont été chercher ce but, ils ne se sont pas contentés d'attendre la mi-temps et de dire bon on verra en deuxième. Oui, sans problème. On sent vraiment que les joueurs sont concernés là-dessus, il n'y a aucun doute. Après je pense qu'il faudrait que le bloc défensif soit plus haut et qu'on joue plus dans la partie adverse, récupérer le ballon plus haut et ça va nous permettre d'avoir plus de plus d'occasion. Si il y avait un joueur à faire ressortir Franck en première mi-temps, est-ce qu'il y a un joueur, moi j'ai trouvé, je suis porteur Pono, mais j'ai trouvé ce Guy Rassi assez intéressant quand même. Oui, on sent qu'il peut faire mal, il va vite, il est puissant, il a un bon pied gauche, je crois qu'il ne va pas falloir le lâcher d'une semaine. La deuxième mi-temps va être vraiment intéressante je pense, ça va être ouvert et on devrait voir d'autres buts certainement. On espère, parce que c'est vrai que le Puy Foot a pris l'habitude de faire de très bonnes deux et demi-temps, de bien finir ses matchs, physiquement ils ont toujours bien fini leur rencontre, on espère que ça sera toujours le cas ce soir Franck. Oui, comme l'a dit le Président, il y a l'apport aussi d'autres joueurs sur le banc qui peuvent apporter quelque chose, il y a Benjamin Psaume, des joueurs de qualité, qui ont de la qualité vraiment technique et qui vont pouvoir apporter à cette équipe. C'est vrai que quand on regarde le banc de touche Pono, finalement ce sont quand même principalement des joueurs à caractère offensif puisque Pierre-Louis Lissner, Psaume, Boussaïd, c'est des joueurs à vocation offensive. Oui, chaque fois qu'on a, notamment Pierre-Louis, chaque fois qu'il est rentré, il a toujours apporté beaucoup beaucoup de danger, il percute, il est puissant, il va vite, je pense qu'il peut leur faire très très mal en deuxième mi-temps. D'ailleurs souvent, c'est ce que fait le coach Roland Vieira, c'est qu'on sent que dans les 20 dernières minutes, 30 dernières minutes, souvent il change sa ligne d'attaque et d'ailleurs c'est souvent là que le Puy arrive à soit recoller au score, soit faire la différence et gagner ses matchs. Donc là, est-ce que le fait de mener 1-0 à la mi-temps, ça peut changer la donne ? Je crois que déjà il va falloir bien assurer défensivement parce que les autres vont peut-être pousser tout de suite et je crois qu'ils peuvent être dangereux en contre-attaque donc attention de ne pas faire n'importe quoi, d'aller se livrer, d'essayer de marquer à tout prix le deuxième but. Certes, il va falloir jouer, il ne faut pas refuser le jeu, mais bien assurer défensivement notre assise. Je profite de la mi-temps pour dire qu'à partir de lundi, vous pourrez voter pour le joueur pono du mois sur le site Hauteleur Football, donc pour le mois de février où trois joueurs sont nominés, ce sont Romain Eli, Moustapha Endoy et Mehdi Boussaïd, donc à partir de lundi soir sur le site hauteleurfootball.fr, vous pourrez voter pour le joueur pono du mois de février. Peut-être un doublé puisque pour le mois de janvier, c'est Moustapha Endoy qui avait été élu par vous, les internautes. Donc peut-être un doublé pour Moustapha Endoy. Voilà, on est à la mi-temps du match du Pifoot contre Belfort. On espère toujours avoir des buts sur cette deuxième mi-temps, enfin surtout des buts côté pono. Désolé si on a des supporters de Belfort qui nous suivent. On espère quand même une victoire pono. Et finalement Franck, on a encore une équipe pour poursuivre tous les matchs à la maison quand même. On sent quand même que c'est ce championnat, toutes les équipes se ressemblent. Tu ne trouves pas qu'il n'y a pas, à part Annecy, peut-être qu'il y avait un cran au-dessus, est-ce que toutes ces équipes à domicile ne se ressemblent pas ? D'ailleurs, ce qui prouve l'homogénéité de championnat. Oui, tout à fait, tu as tout à fait raison. On n'a pas vu, aussi chez le T-Game aussi, j'avais trouvé très, très intéressant dans le jeu, une équipe qui jouait beaucoup au ballon. Après, les autres équipes, toutes, elles se valent, elles se valent dans la qualité. Elles n'ont pas peur de jouer aussi et on n'a pas vu des équipes très, très faibles dans ce championnat. Même Monsolimine et Ranlettape, qui sont 15e et 16e, honnêtement, d'ailleurs, le Puy n'a pas gagné la maison contre ces équipes et honnêtement, moi, je n'ai pas senti ces équipes vraiment en dessous. Oui, tout à fait. Il n'y a pas une équipe de qualité vraiment inférieure. On ne se dit pas à chaque fois que le Puy va faire une grosse performance aujourd'hui, risque de mettre beaucoup de buts. Non, c'est très accroché, très bagarré. Personne ne veut descendre et c'est tant mieux pour le championnat. Un pronostic, Franck, pour la montée en national ? Andrézieu est en tête, mais derrière, il y a Villefranche, Annecy, peut-être Epinal. Est-ce que, un pronostic, tu vois qui monter en national cette année ? Je mettrais bien une petite pièce sur Annecy. Je crois qu'Andrézieu a fait un gros, gros début de saison. Malgré tout, ils ont été accrochés, donc ils ne survolent pas le championnat. Annecy a quelques joueurs de qualité et je pense qu'ils ne seront pas loin à la fin de saison. Mais bon. Et puis on sait qu'il y a un gros projet sur Annecy avec la liquidation du club d'Evion Tonon. Beaucoup de joueurs d'ailleurs d'Evion Tonon ont rejoint, notamment les cadres, ont rejoint à Annecy, notamment Barbosa et Olivier Sorlin. C'est vrai qu'en tout cas, à domicile, c'est vrai que pour beaucoup de gens, même si on avait fait match nul, il me semble qu'on avait fait match nul, elle m'avait fait la plus belle impression. Oui, avec notamment un attaquant, je ne sais plus son nom, mais de qualité. Je crois bien que c'est le meilleur joueur que j'ai vu cette année au stade Masso. Un attaquant côté droit qui était vraiment très, très performant et très bon. Alors c'est vrai que dans le championnat, Andrézieux, qui est notre voisin, fait office aussi de favori à un gros recrutement. Et puis deux, un coach, Romain Réveli, qui est passé par le Puy et son adjoint Alain Blachon. Est-ce que sentimentalement, est-ce que ça ne serait pas bien de voir ces deux hommes-là mener cette équipe en national Franck ? Peut-être que tu les as côtoyés ici au Puy. Oui, on a eu l'occasion de jouer avec Romain et d'être entraîné par Alain Blachon. On sait que c'est des gens vraiment, vraiment de qualité, des passionnés de football, des gens qui n'hésitent pas à s'investir beaucoup et à beaucoup donner pour le football. On a vraiment besoin de ces gens-là et c'est vrai que ça ferait plaisir que ce soit eux qui accèdent en cette fin de saison. Et puis avec des infrastructures vraiment dignes d'un club de Ligue 2, impressionnant l'infrastructure d'Andrézieux. Mais le Puy, prochainement, va disposer d'une toute nouvelle tribune. Est-ce que ça aussi, Franck, ça peut insuffler encore un élan ? On connaît le projet du Puy qui souhaite accéder à la Ligue 2 dans les prochaines années. Est-ce que le fait d'avoir une nouvelle tribune beaucoup plus chaleureuse, et je pèse mes mots, pourrait permettre au club de franchir un palier ? On espère, en tout cas, les dirigeants et la municipalité font tout pour, et c'est tant mieux pour le football Pono. Le club mérite d'avoir une équipe à un haut niveau, il se donne les moyens d'y arriver. On espère que ça va aider à développer le football au Puy et qu'ils vont enfin accéder au niveau supérieur. Rémi, en tout cas, nous, on t'entend. Je ne sais pas si tu veux attraper quelqu'un avant le joueur qu'on voit que les joueurs de Belfort commencent à rentrer sur le terrain. On ne t'hésite pas si tu arrives à avoir un des joueurs. Oui, alors je vais essayer d'avoir Loïc Dufault. D'accord. Le capitaine Pono. Loïc, deux petits mots. Je suis avec Loïc Dufault, du coup, une mi-temps compliquée, mais qui a une fin heureuse avec un but. C'est rare qu'on arrive à mener au score à la mi-temps. Comment il faut viser cette deuxième ? Repartir comme on a fini la première mi-temps, c'est-à-dire en jouant assez haut. On a eu quelques situations, on a la chance de concrétiser avec un beau but de Tony et rester bien en place. On a vu qu'on n'a pratiquement pas été mis en danger, donc il faut continuer comme ça. Il devrait y avoir un peu plus de place, un peu plus d'intervalle peut-être à trouver ? Oui, au fur et à mesure que le match va se dérouler, on va avoir des contrats à jouer. Mais bon, le deuxième but, il est très important. J'espère qu'il sera de notre côté. Ok, allez, bonne deuxième mi-temps. Merci, merci Loïc. C'est vrai, il a raison de le souligner. Tu as bien fait le souligner, Rémi. C'est vrai que finalement, Franck, d'habitude en deuxième mi-temps, les équipes sont assez regroupées parce qu'ils mènent au score, on doit aller les chercher. Là, Belfort ne veut pas se contenter d'attendre. Il va bien falloir qu'ils se découvrent. Et ça, c'est peut-être de bon augure pour le puits quand on connaît sa puissance physique et athlétique de vitesse avec les remplaçants qui peuvent apporter tout ça en deuxième mi-temps. Oui, clairement, ils ont besoin de points. Il va falloir qu'ils se livrent, qu'ils laissent des espaces. Donc, à nous d'en profiter. On a des joueurs rapides. Patrao va vite, Endoy va vite, le petit Jégu va vite. Donc, il va y avoir des possibilités, c'est sûr, mais attention d'être vigilant et de ne pas encaisser un but avant ça. Oui, il faudrait vraiment rentrer tout de suite dans ce match. Il ne faut pas laisser Belfort revenir au score et être toujours aussi agressif. Voilà, surtout ne pas refuser le jeu. Ça va arriver. C'est reparti pour cette deuxième mi-temps. Le roux. Vandamme qui intercepte le ballon. Oui, très puissant Vandamme. Jégu qui est au 30 mètres, il combine avec Endoy. C'est bien récupéré par la défense de Belfort. Oui, bon retour de Missilou. Avantage. Avantage qu'il laisse. Ramadi. Oula. Oula, attention dans le trou. Non, il n'y a pas en jeu. Attention. Oula, lala, 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 attention. Danger, danger d'essai pour 1 minute, Franck. Belfort qui met une pression. On remet dans la surface. Loski qui récupère le ballon. Voilà, oui, on le savait. On savait que ça allait pousser forcément pour essayer d'égaliser le plus rapidement possible. A nous d'être solides et d'en profiter en contre. D'accord, merci Rémi. Attention. Ça ressort Clément. Clément. Missilou qui va fixer. Il est tout seul. Il est vraiment isolé. Ils sont 5 contre 2. Ah, dommage. Attention, attention, attention. On repart pour Belfort. Changement de côté. On cherche le latéral. Mais ce sera une sortie pour le Puy. On voit tout de suite qu'il y a des espaces qui se créent. Donc attention de bien verrouiller de partout. Romain Eli qui repart avec Ishan. Dufaut. Ishan. Qui va allonger sur Patrao. C'est intercepté. Non. Ishan qui dégage comme il le peut. Patrao qui récupère le ballon. Traoré, Eli qui dégage devant. Endoy qui va à la pression. Voilà, petite main. Non, il me semble. Oui, il me semble. Le mec a une petite main de le roule. Allez, il faut jouer. Jeanne. Allez, Vendame. Prends le couloir. J'ai aigu. J'ai aigu. Excusez-moi. La fatigue. J'ai aigu. Vendame qui repart avec Dufaut. Qui va chercher, à mon avis, à l'opposé. Vas-y. Il joue court à Endoy qui combine avec Patrao. Dommage. Oui, l'idée était bonne. Ça repart. Bédimé. Ça repart pour Belfort avec Bédimé sur le côté. Il cherche une solution qui va allonger sur Régné. C'est ça. Ishan qui coupe. Romain Eli. Oh, la petite faute, il me semble. Non, avantage. Oui, dans le pied. Le pied levé. Le pied levé de Hamadi. On repart côté Pono. C'est bon. Ça manque de mouvement déjà. Oui, oui, tout à fait. On repart comme sur la première mi-temps finalement. Bien défendu. Il ne faudrait pas que le Puy, contrairement à d'habitude, se contente d'attendre. Il faudrait qu'ils continuent de jouer leur jeu. Est-ce que le fait de mener un 0 score, Franck, est-ce qu'on ne se dit pas, on va attendre un petit peu et ne pas aller chercher ce deuxième but ? Oui, il peut y avoir des réticences à aller attaquer et à se découvrir. Mais je crois qu'il ne faut pas craindre cette équipe. Il faut jouer, essayer d'aller marquer le deuxième. Dégagement. Ouh la faute. Oui, là, belle faute sur Régné. Mais ça montre qu'au moins, voilà, on n'est que présents dans le duel. C'est aussi intéressant pour ça. Voilà, on voit tous les joueurs belfortains sur la partie adverse. C'est sûr qu'ils vont vouloir égaliser. Le roux. Je n'ai jamais compris pourquoi on faisait un mur à cette distance-là. Oui. On aurait peut-être plus besoin de lui devant ou un soutien des défenseurs. C'est dans la boîte. Attention. Allez, il faut remonter le bloc. Sans danger pour les poneaux. Ça caille. C'est récupéré par Dufo. Dufo sur Patrao. Ball. Qui a craigné. Qui combine tout de suite à Guérassi. Attention. Pas en jeu. Il qui a fixé sur l'hostie. Belle sortie de l'hostie. Peut-être avait-il trop poussé son ballon. Au départ, j'ai cru qu'il allait siffler hors jeu. Oui, il semblait hors jeu. Alors, ça devait être très limite. L'arbitre est forcément sur la ligne. En tout cas, belle sortie de l'hostie. Mais je pense que Guérassi avait un peu trop poussé son ballon. Content pour nous. Ca fait quand même 2-3 opportunités. On joue quand même un peu plus de 6 minutes de jeu. Et belfort, attention. Fong, attention. Oui, on est installé. On est dans un faux rythme. C'est à nous d'imposer aussi notre rythme. Là, on a l'air de vouloir se contenter de ça. Pour l'instant, de défendre. Je ne sais pas si c'est la meilleure solution. Ca reparaît conquis. Tout de suite, tu vas chercher. Non, ça va contrer. Endoy. Endoy qui combine avec Missilou. Missilou j'aiigu qui demande dans le dos. Ah, à mon avis, c'est hors jeu. Ah, non, non. Il n'y a pas trop au centre. Il va fixer. Il cherche tout de suite. Pas trop de la tête. Ça paraît ses limites. Ouais, moi, honnêtement, le réciflé, ça ne m'aurait pas choqué. Il est très bon, cet attaquant. Vraiment costaud. C'est solide. 8 buts. Attention. 8 buts sur 30, Franck. Un peu plus d'un quart début. C'est dommage que ce ballon, finalement, il s'est un peu trop excentré. Jégu, donc, il a eu la solution de la chercher longue sur Patrao. Gardien avait bien anticipé. Il n'avait pas d'autre solution, de toute façon, que de jouer là. Et il aurait fallu qu'il mette vraiment le ballon idéal. Pas facile. Les joueurs prudents sont alignés. Le 16. Le roux dans le trou, dans la boîte, pardon. L'ossi présent, bien joué. Ça paraissait pas évident, mais il est à côté de l'arbitre, donc, bon. Si, il doit y avoir quelque chose. D'accord. Ah bah, ça fait mal, ça. Ce qu'on disait Rémi, trois joueurs à vocation offensive. Dans le trou, sur Patrao. Un peu trop long, dommage. On sent que Belfort essaie de jouer un peu plus haut, Franck. On aura peut-être certainement des opportunités dans le dos. Oui, oui, ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir. Cherchelon, Ishan. Surtout, ne pas prendre ce premier but. Ishan, dont c'est la reprise, Franck. Il avait été blessé. Oui, on sait que c'est un joueur cadre qui est rassurant derrière. C'est un joueur expérimenté. Eli, oui, bien joué. N'Hout, attention, c'est petit. Attention, on en l'extension, Guirassi. Régnier. On essaie de combiner avec Baal. Ah, Madi. Attention de ne pas tomber dans le piège, il ne faut pas s'emballer. Il ne faut pas s'énerver, surtout. Rester maître de scénère. Je n'ai pas vu de faute. Attention, on demande à une doigt de replacer à gauche sur Bédimé. Attention, ce coup franc dans la boîte. C'est vrai que DC, avec l'effet d'optique. Je pense qu'elle est loin. Oui, elle est loin, elle est loin. Donc Mehdi Boussaïd, Franck va rentrer, je pense qu'il va rentrer à la place de Florian Jégu. Ou Moussé Ndoy, je pense qu'il va laisser Patrao dans l'axe. Je ne pense pas qu'il sorte Ndoy. Mehdi Boussaïd, un joueur qui provoque énormément. Ça peut faire du bien, ça aussi. Gagner des fautes. Patrao. Jégu. Oui, il est bien joué, ça. Bien joué par Missilou. Missilou qui fait encore un bon match. Oui, il est très actif. Il compense un peu le départ de David Douline à l'intersaison au Clermont Foot. Oui, c'est ce qu'on appelle un joueur boxe to boxe. Il défend, il attaque, il percute. Il mériterait d'être un peu plus épaulé au milieu de terrain. Ça reparaît avec Dufault. Dufault qui ne cherche pas trop de la tête. Il cherchait un soutien. Ça repart côté. Belfortin avec Amadi. Une fois. Sur. Sur Thomas Régnier, il me semble. Sur Thomas Régnier, il me semble. Non, trop long. Voilà. Bien joué. Belfort qui est sous tous les coups francs, elle met dans la boîte, Franck. Oui, il ne s'embarrasse pas. Il cherche le duel et qui cherche à les mettre un peu de pression dans le but pronou. Il ne s'embarrasse pas, oui, depuis le début du match, mais sans succès. Parce que ce n'est pas très, très bien tiré. Beaucoup d'erreurs techniques dans la frappe. Duel. Rézi prend le dessus sur Patrao. Clément qui ne s'embête pas. C'est un repart pour les ponos. Oui, il passe devant. Ndoy qui va vite. Ndoy qui va aller fixer la défense. Trois contre deux. Bien vu sur Jégu qui... Lobé. Oh là 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 là. L'idée était vraiment bonne. L'idée était bien jouée. Bien vu, Ndoy. Bien vu. Patrao qui fait l'appel, qui laisse... Bien joué. Comme quoi Rémi, il laisse sa spéciale, mais ce soir, elle n'a pas marché. Ouais, ouais, ouais. Eli. Au pied haut, il me semble. Au Paris-Shan. On part avec l'hostie qui va allonger sur Ndoy. Ah, personne ne lui parle. Il me semble qu'il avait la possibilité de garder le ballon Franck. Oui, oui, il était tout seul. On repart côté à Belfortin avec Amadi. Je crois qu'ils ont mis le pied sur le ballon par rapport à nous. Ils posent plus le jeu. A nous d'en profiter. Gerassi qui vient fixer. On est attentif derrière. Le bloc va remonter. Attention. On est bas, on est bas, on est bas. Ça repart avec Manzinali. Il cherche côté pour Bédimé. Bédimé, Bédimé, Bédimé qui repart avec Manzinali. Amadi. Encore Bédimé. Côté droit, attention, on va changer le centre. Heureusement que ça manque de justice technique encore une fois. Oui, beaucoup d'approximation dans le dernier geste côté Belfortin. Allez, c'est reparti avec Lossi qui dégage loin. On est attentif, l'arrière-garde. Patrao. Misilou. Endoy. Endoy qui n'a pas de trao, mais c'est trop long. C'est l'aborturant qui récupère le ballon et qui repart avec Bédimé. Il faut absolument qu'on arrive à récupérer le ballon plus dans leur partie de terrain. Là, on a pris le parti de défendre et je ne sais pas si c'est vraiment la meilleure solution. Si on veut se créer des occasions, il faut forcément récupérer le ballon plus haut. Manzinali. Intervalle pour Amadi. Amadi. Bale. Amadi. Arizi. Leroux. Il a cherché diagonale peut-être sur... Non. On les attend. On sent clairement qu'on les attend. Peut-être un choix du coach forcément d'attendre et d'avoir les occasions dans le dos. C'est reparti avec Traoré. Bien joué. Bien joué sur Jégu. Jégu qui va fixer, qui va fixer, qui crochette. Oui, bien joué. Qui va fixer encore. Ah, dommage, 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 dommage. Il a fait la première où il fait les crochets, il se retrouve à... Ah, c'est un peu dommage. La première attention était bonne, la finition n'était pas là. C'est dommage, mais c'est bien joué quand même. T'assoi, Gerasi qui m'a provoqué. Oh là là, ça va vite. Super joueur. Allez, c'est en train de s'ouvrir. C'est en train, là, ça part dans tous les sens. Sur Endoy qui va très vite, Endoy. Non, le gardien. La borde, Thuron qui dégage en touche. Ah, là, ça va de part et d'autre. On ne construit pas trop. On sent que... Donc, il faut d'être Traoré, numéro 8. Et rentré du numéro 15, Mehdi Boussaïd. Mehdi Boussaïd, jeune joueur en provenance de Dijon. Il n'a pas eu sa chance avec l'équipe première. Il jouait principalement avec l'équipe réserve qui évolue en N3. Et c'est une recrue... Un jeune joueur, déjà, jeune joueur. Il n'y en a pas beaucoup dans l'effectif. Un jeune joueur, plein de talent et très intéressant, Franck. D'accord, merci Rémi. Oui, oui, plein de talent. Un pied gauche très intéressant. Il peut nous apporter sur cette deuxième partie de match. Attention, 16 mètres, 16 mètres. Oups, c'est pas passé bien loin. C'est pas passé bien loin cette frappe du rentrant. Mehdi Boussaïd, pied gaucher. Ça va amener aussi un peu un décalage, avoir une patte gauche qui rentre. Accélère bien, s'il te plaît ! Mehdi Boussaïd, balle. On est agressif, c'est bien. Attention, on est agressif, attention. C'est bien, mais on veut montrer qu'on est là. Mehdi Boussaïd. Il cherche, long, tout seul. C'est ressorti, attention. Ballon toujours pour Belfort. Le roux qui va frapper des 20 mètres. C'est récupéré par les poneaux. On lance les liquilances. Endoy. Endoy qui va gagner. Je n'ai pas compris le replacement de Boussaïd. J'ai du mal à voir le schéma. Il s'est positionné carrément sur le côté droit. Bizarre. Changement également pour Belfort. Numéro 13. À la place du numéro 6, Bentabet. Défenseur, jeune défenseur, poneaux. Clément. Clément, bien joué. Ça, c'est bien. Endoy. Voilà, important de bien repartir derrière. On est bas. On sent qu'on... Attention, sur la diagonale. Eli qui veille au grain. Et qui dégage, on touche. On sent une équipe qui n'est pas extrêmement sereine. On est prudent. On reste vraiment derrière. Ça repart quand Manzinali derrière, qui cherche... Accard qui vient de rentrer. Écoupé par les poneaux. Romain Eli qui dégage devant. Écoupé par la défense. Arisi qui va repartir seul. Avec son grand-père, Manzinali. Leroux. Rigné. Belfort qui essaie de prendre le jeu à son compte. Et nous, clairement, on essaie de mettre des contres. Oui, sans succès pour le moment. Mais plus le match va avancer, plus Belfort va se libérer et laisser des espaces dans son dos. Endoy qui cherche diagonale sur Van Damme. Bon contrôle. Bon contrôle de Van Damme qui amène le ballon. Qui cherche du soutien. Voilà, guerre de solution là. Voilà, il va repartir. Oui, bien joué. Repartir vers l'arrière. Dufault. Le jeu était peut-être de l'autre côté, Franck. Oui, il fallait changer. Romain Eli. Bien joué, Romain Eli. Bien joué, bien joué. Bien défendu. Oui, Louis Dufault a dit repartir de l'autre côté. Oui, Faudier. Raul! Oui. 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 Attention, Sachot devant le but Pono, attention, attention, Régnier, touche, Romain il y est encore autour d'un bon match défensif, Franck. Oui, il est solide, hormis cette petite erreur en début de match sur une touche longue, il fait bien son travail. Touche pour Belfort, Bédimé qui va certainement, non non, qui part avec le roux, le roux directement, sans élan, deuxième poteau, attention, être attentif derrière. Ce sera un corner pour Belfort. Le changement se prépare. David Morin, coach adjoint de Roland Vira, va aller chercher un autre joueur. Tu confirmes Rémi ? Corner pour Belfort, attention. Dégagé, Bédimé qui récupère, le bloc Pono ressort, attention à ce qui se passe dans le dos. Voilà, c'est bien, là on est en place, on est bien, on n'est pas trop bas. Il faudrait mettre ce deuxième but, Franck, ça assommerait effectivement Bébé le Fortin, mais... Oui, mais c'est ce qu'on dit depuis le début de la deuxième mi-temps, on n'arrive pas à récupérer le ballon haut. Bon, c'est vrai que c'est à eux de faire le jeu, mais il faut vraiment qu'on joue mieux les possibilités qu'on aura en contre. Bande en trou pour Guirassi. Touche. Attention, c'est bien fixé, bien joué. Voilà, c'est là qu'il faut aller vite. C'est là qu'il faut tout de suite le contre. Bien joué, avec Endoré qui va peut-être faire parler sa vitesse. Le ballon est sorti. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh non... Carton jaune pour... Mustapha Endoy qui... Bon, qui a... Ouais, je ne sais pas Franck, est-ce qu'il a intentionnellement dégagé ou est-ce qu'il a essayé de... Je ne sais pas, c'est vrai que bon... C'est quand même deux cartons quand même entre JQ. Et Endoy, on peut dire des cartons un peu bêtes quand même. Oui, c'est deux cartons bêtes. C'est sûr que là, il n'aurait pas dû faire ça. Mais l'arbitre depuis le début du match est un peu tatillon on dira. Il applique le règlement à la lettre. Voilà. C'est un mauvais dégagement d'Arizi qui permet à Opono de récupérer le ballon dans la partie adverse. Attention, Ishan... Oulala, t'as lalala, attention, mauvaise... Aïe, 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 aïe... Je crois que le contact a été rude là. Je pense qu'il y a eu de la casse. Il y a eu des casse. Et Guérassi, en plus joueur, joueur athlétique... Un peu de suffisance... C'est pas lui. Non, c'est pas lui. Ah non. Ah non, il est là-bas, Guérassi, ouais. Un peu trop de facilité sur le contrôle de Ishan sur la gestion du ballon ? Oui, oui, il a joué. Ça se sentit venir, en tout cas. Oui, oui, on l'a vu arriver. Trop facile. Notre défenseur doit être vraiment rigoureux, surtout à ce moment du match. Il doit et il sait le faire normalement, imposer sa présence et rassurer ses partenaires. Bon, ben là, il se trouve que... Bon, sans conséquence, mais heureusement que son compère Clément a veillé au grain, quoi. Oui, oui. Et qu'il a été, comme on peut dire, comme on dit, il a été au mastic. Oui, c'est ce que je regardais. Ouais, c'est incroyable. Le coach fait tout chez eux. Ah oui. Peut-être kiné de formation. Pas méchant. J'ai une bonne touche. Donc, Samy Ouri, qui va remplacer le blessé. C'est Louis Gballe. C'est ça, Rémi. C'est ça, Rémi. Allez, on aimerait bien s'enflammer un petit peu. On aimerait que les poneaux prennent plus le ballon, récupèrent le ballon et à jouer chez l'adversaire, ce qui n'est pas le cas dans cette deuxième mi-temps. On se contente d'être solide défensivement. Boussaïd qui va provoquer. Boussaïd. Voilà. Il affectionne ça. Dommage. Le roux. Le roux. Le roux. Cherche long sur Araignée. Heureusement, Ishan. Attention. Ça repart côté Pono. Avec Boussaïd. Boussaïd qui lance Patrao. Patrao qui attend du soutien. Encore Patrao. Encore Patrao. Kamek on vient avec Boussaïd qui centre. Première attention. Premier poteau. Attention. Les lignes commencent un peu à s'étirer. Ouais, bien joué. Vendam. Boussaïd. Là. Ça repart dans l'axe. Avec son... Oury. Ça combine. Belfort essaie de combiner. Attention. Le roux. Attention. Pas de fautes. On est souvent en retard défensivement. On est battu dans les duels. Attention. Ça commence à devenir dangereux. Coup franc. Il est idéalement placé. 20 mètres face au but. Coup franc. Sammy Oury. À mon avis. Renatier. Gaucher. Je pense que ça va être Sammy Oury gaucher. Ouais, je pense Gaucher aussi. pas du tout oui là 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 le Ciqui dévie sur le poteau bon coup franc très bien tiré attention très beau coup franc changement pour le Puy à l'entrée de Benjamin Psaume 14 à la place du numéro 11 Florian Jégu alors vous me posez la question tout à l'heure Franck Samy Ouri c'est bien le joueur qui était formé à l'AE Saint-Etienne d'accord un joueur qui promettait beaucoup et qu'on a un petit peu perdu de vue c'est dans les années Jean-Marie Randier dirigeant blématique du Puy Foot qui est vraiment pas content il y a du faux qui repart avec cherche Boussaïd Boussaïd garde le ballon qui se retourne qui va les provoquer très certainement qui va les provoquer qui combine avec Psaume ah dommage 13 minutes dans le temps réglementaire à jouer Franck oui je crois que là on se contente de ce but d'avance on n'est pas très ambitieux dans le jeu c'est dommage certainement le manque de confiance qui nous fait rester un peu plus derrière et c'est le doute c'est le doute des équipes qui sont plutôt en lutte pour ne pas descendre et puis Roland disait chez un de nos confrères il fallait surtout pas perdre est-ce que finalement vous gagnez forcément mais surtout pas perdre laisser toujours Belfort à deux points donc on peut comprendre aussi la la deuxième mi-tamponote Endoy contact à Fout qui met le pied assez haut sur Mandzin Ali Belfort qui tout de suite repart avec Uri Arizi bon malgré tout les Belfortins ne sont pas très très dangereux hormis Coufran hormis Coufran il n'y a pas eu Diagonal bien joué Romain Eli Endoy qui va récupérer le ballon il y avait peut-être mieux à faire ça repart le roux le roux qui cherche sur le côté Akkar il me semble heureusement Girassi on le voit beaucoup moins oui il est complètement état en cette deuxième période il est un peu plus dans l'axe il me semble qu'il est rentré un peu plus axial oui ils ont un petit peu changé leur dispositif Régnier ne joue pas vraiment comme un attaquant central comme axial comme au début du match c'est plus 109 et demi attention attention il est un peu plus Benjamin Psaume devrait monter là parce qu'il amène tout le monde il oblige attention allez il faut sortir voilà ça repart avec Bédimé Bédimé qui allonge sur Régnier attention Amadi Houri Amadi pris par deux joueurs qui va s'en sortir avec Bédimé Psaume qui récupère le bas je comprends pas trop Franck une décision encore bizarre assez bizarre comme décision et puis là on va pas trouver la faute sincèrement c'est vrai que là aussi on joue on voit pas trop l'intérêt du mur encore une fois là ça serait un extraterrestre s'il arrive à barquer de là directement donc on se prive d'un joueur c'est dommage c'est dommage allez Franck Thierry bien tiré attention à des poteaux Boussa a bien relancé sur Boussaïd il peut avoir l'opposé Benji Benjamin Psaume oh bon ballon ça allez Benji seul qui va se présenter dans la surface face à Bédimé pied droit il attend du soutien il attend toujours le soutien il essaie de gagner la faute mais non ça repart attention attention ce ballon là Akar Régné Régné qui cherche Girassi elle a peut-être mieux à faire pour Psaume oui certainement là on est en train de subir par contre attention attention Girassi qui provoque côté droit cette fois il était droit main il me semblait que la main était le long du corps mais bon l'arbitre de touche l'a signalé il était à quelques mètres ils sont concentrés jusqu'à cette fin de match Franck ça sert à rien de s'écarter l'arbitre ne doit pas revenir sur sa décision soyons con concentré concerné pour cette fin de match coufran assez dangereux tiré par par Akar il va falloir être costaud dans le duel ça n'a pas été leur qualité première en début de match j'espère que là ils vont pas me faire mentir ouais parce que là on rentre dans les 10 dernières minutes tiré attention reprise de Ouri oh la 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 c'est pas fini toujours ballon pour Akar qui centre première attention ballon toujours dans les 16 mètres Bedi qui met dans la boîte c'est non c'est duel Vandam qui récupère le ballon on rend le ballon on rend le ballon là on rend le ballon attention hein Ouri ça va heureusement qu'on a mauvais contrôle changement encore pour Belford dernier changement il me semble c'est Amadi qui sort et à rentrer du numéro 14 Keioumi Patrao qui récupère le ballon Patrao qui est seul il attend du soutien mais il n'y a pas grand monde Combien à Boussaïd Boussaïd Patrao Patrao qui va centrer deuxième poteau Psaume qui va récupérer le ballon qui remet instantanément c'est dégagé par la défense de Belford Dufo qui récupère le ballon attention Endoy qui combine avec Dufo qui essaie de combiner avec Dufo non c'est Belford qui reçoit le ballon avec Akar Akar qui change dans le trou Leroux Leroux qui côté droit sur Keioubi bien Romain Elie qui est présent changement de jeu de Akar la balle est sortie ouais on voit que Girassi vraiment passer dans l'axe et Régnier est côté gauche Franck ouais Régnier est un peu un peu électron libre même je dirais parce que des fois il décroche carrément au milieu Patrao ballon récupéré on va rentrer dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire on a l'habitude en principe parce que le Pupou c'est où vous pourrez chercher l'égalisation et là là on mène à zéro mais on n'est pas à l'abri de de prendre un pion Bedi Mekane frappe le ballon qui va chercher Keioubi sur le côté non Akar ils prennent le temps de construire mais dans la finition le dernier geste c'est pas ça le roux tant mieux pour nous parce qu'il n'y a pas trop de mobilité quand même on sent que ça cherche dans la boîte attention attention bien joué en jeu signalé par par l'arbitre on sent que malgré tout Belfort essaye quand même d'aller chercher forcément ce but mais ils essaient surtout d'aller mettre de la pression dans la zone de vérité pas tellement d'aller provoquer balle au pied la défense centrale ouais c'est complètement improductif oui ça manque d'initiative individuelle ça reste assez stéréotypé ça devrait le faire c'est bon 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 ah dommage qu'elle passe pas ce ballon qu'il passe pas Ouri qui récupère le roux attention Gerasi qui fait un appel dans le dos il faut le suivre ouais bien joué Romain touche pour encore un joueur offensif à faute logique c'est dommage c'est vrai que finalement le fait d'avoir trois joueurs offensifs ça ne nous laisse pas tellement de solutions parce qu'en milieu on ne peut pas faire entrer un milieu supplémentaire ouais la solution Messi mais qui est vraiment un pur défenseur et bon la défense en elle-même est présente ça serait plus au milieu de terrain Francky il aurait fallu peut-être un joueur complémentaire non ? on est en place derrière on est solide c'est vrai qu'au milieu de terrain il faudrait plus de joueurs de tempérament là pour récupérer plus de ballons attention on a beaucoup de joueurs offensifs coufran dangereux au coin des 16 mètres attention attention à Régnier Gerasi bien tiré bien tiré hors-jeu hors-jeu signalé par l'arbitre hors-jeu ou faute je pense que peut-être certainement une faute c'est le numéro 9 c'est le numéro 9 qui est en position et qui joue le ballon voilà donc numéro 9 on a entendu l'arbitre c'est le numéro 9 qui est signalé en position d'enjeu il traînait il traînait avant le coup Franck déjà en position au 6 mètres d'accord voilà c'est logique c'est dans un même profil de jeu Kenel qui aime beaucoup la profondeur mais ça fait quand même 4 joueurs en vocation vraiment offensive sur le terrain donc Seth Endoy qui sort remplacé par le numéro 13 Pierre-Louis Lissner que tout le monde connaît sous le sous le nom de Kenel il y a au moins 6 minutes de temps additionnel oui à mon avis là dégagement de l'hostie pour ces dernières minutes on va dire faute tipide d'un attaquant qu'elle a pu être beaucoup plus allez il faut être solide allez il reste quelques minutes encore ça balance ça balance concrètement Franck qui s'est récupéré par les poneaux Kenel on est bien récupéré bien battu là Kenel opposé opposé bien joué ça bien joué qui peut rechercher au centre Kenel bien défendu par Manzinali peut-être Kenel n'était pas encore il vient de rentrer faire une accélération comme ça c'est pas forcément évident Romain Eddy remise en jeu allez on va bientôt rentrer dans le temps additionnel je sais pas si l'arbitre là il va le dire délégué donc 3 minutes de temps additionnel honnêtement c'est assez peu on va pas s'en plaindre on pouvait s'attendre à plus avec tous les changements 6 changements 6 changements 6 changements déjà ça fait 3 minutes c'est à dire que pour lui il n'y a pas eu d'autre fait de jeu il me semble qu'il y a un joueur qui a été blessé un petit moment notamment qui est sorti Louis Gbaal écoutez Patroquin qui frappe ce ne sera pas assez puissant pour tromper la vigilance de la borde Thuron allez faut tenir ça c'est vraiment une bonne une bonne victoire allez Bédimé qui met dans la boîte ça il va falloir être costaud les gars duel attention Vandam bien lancé Boussaïd il y a un coup à faire attention pas perdre le ballon bêtement bien joué allez Psaume il y avait mieux à faire il y avait mieux à faire en se donnant c'est dommage Franck attention attention bien battu oh la main c'est levé c'est levé par l'arbitre c'est dessus de main on se calme main signalée par l'arbitre assistant Géré Van Damme qui aura fait un bon match, Franck à droite encore, on sent qu'il prend confiance, qui physiquement est de mieux en mieux, il profite de la blessure d'Ousmane Diaby et de Guillaume Coelho qui rattaque juste. Il aura fait un bon match ce soir, il a été solide. Il avait notamment un 5 recli en première mi-temps. Il a été solide, oui on voit qu'il progresse mais j'aurais préféré en première mi-temps qu'il prenne un peu plus ce couloir, il a les qualités pour le faire. Physiquement on sent qu'il revient un petit peu mais c'est pas encore ça. Attention, Kenel qui va provoquer, qui donne, oui Boussaïd qui se fait projeter, pénalty pour le Puy Foot sur une faute de Laborde Thuron qui fauche Boussaïd avec une belle combinaison entre Kenel et Boussaïd. Rien à dire, ben là il faut le mettre, il n'y a pas, le but on met ce pénalty, la mais c'est dit Franck, il reste concrètement une minute, on est tranquille, Pépère et c'est Benjamin Psaume, le joueur le plus expérimenté. Alors je vous cache pas que j'espère qu'il va pas le tirer comme à Colomiers. Il prend ses responsabilités, c'est bien. C'est bien, en tout cas il le fait. Ça serait bien pour lui aussi, ça lui ferait du bien. Ouais. Le joueur qui était un peu en difficulté ces derniers temps. Allez Benjamin, oui ! A retirer. A retirer. Alors on a l'arbitre qui réglementairement il suit à la lettre. Qu'est-ce qu'il y a ? Les joueurs se rentrer avant au coup de sifflet ? Difficile pour un joueur, tu viens de tirer pénalty Franck ? Difficile hein ? Allez ! L'expérience va payer. Allez ! Allez Benji ! Hop ! Ah nan ! Tralalalalalalala Franck, on rentre dans les… Il reste une minute. Ah mais le temps est… Il faudrait pas prendre le pion là, franchement… C'est la dernière action. Ah ouais, non mais là, il faut pas le prendre là les gars, ça serait vraiment très 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 décevant. Oh là 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 là, mais quelle peur ! Quelle peur ! Victoire Ponott, 1 but 1-0. Oh mais alors quelle frayeur Franck avec ce pénalty a retiré, a exécuté une première fois et réalisé par Benjamin Psaume, a retiré. Heureusement qu'on était… Il restait pas 5 minutes derrière parce que dans la tête, ça aurait pu faire très mal. Oui oui, c'était… C'était à la limite le bon moment pour le rater, il y avait plus de… Il y avait plus de temps de jeu derrière. Donc en tout cas, belle victoire, même si sur la qualité de jeu, c'était pas ce qu'on espérait. Malgré tout, on prend les points et ça c'est important. Une victoire Franck qui met Belfort, l'adversaire du soir, à 5 points, qui nous fait du bien et qui peut aussi faire très mal à Belfort. C'est malheureux pour eux mais nous, ce qu'on leur souhaite, finalement 5 points, c'est un petit matelas qu'il faudra garder au maximum. Ouais, c'est… Ouais, bien sûr, tu nous alertes Rémi quand t'as un joueur. Ça serait bien d'avoir Benjamin Psaume comment il a pris le fait de retirer le penalty, est-ce que ça jouait dans la tête ? Oui, oui, il m'a promis qu'il s'arrêterait. Super. Et puis je pense que Franck Lossi a fait l'arrêt qu'il fallait aussi Rémi, il sort l'arrêt qu'il faut en demi-temps. C'est bien compris. Benji qui n'est pas très motivé malheureusement, le penalty reste un peu dans la tête. Ouais, assez déçu peut-être de ce penalty et on sait qu'il en avait besoin et que c'était un peu compliqué pour lui. Franck, deux petits mots ? Franck avec Rémi. Alors bonsoir Franck, on arrêtait terminant en fin de match ? Tu la mets sur le poteau ? Ouais, j'ai un peu de réussite parce que je suis masqué dès le début. Je sais qu'il y a un mec qui traîne juste à côté donc je mets les points pour essayer de la faire partir le plus impossible. J'ai un peu de réussite parce qu'elle part bien comme une f***. Là, c'est à l'image du match, on a vraiment mis ce qu'il fallait. On est récompensés, arbitrage difficile, c'est difficile de jouer quand on est arbitré. C'est délicat de jouer dans des matchs comme ça où l'arbitrage est un peu moyen mais bon, ça fait partie du jeu. Ces trois points qui font du bien en tout cas ? Oui voilà, c'était un match très important pour nous et pour Belfort aussi. Donc ça nous permet de prendre les trois points, de renouer avec la victoire. Très très important et voilà donc c'est mérité largement. Merci Franck. Merci avec plaisir. Un gardien qui a fait son job, Rémi, il a sorti l'arrêt, il n'a pas été très sollicité mais il a fait l'arrêt qu'il fallait. Parce que Franck et moi on pensait que c'était Samy Oury qui allait tirer et finalement c'était l'autre. Donc il a été très vigilant et cet arrêt, certainement c'est l'arrêt un peu du soir. Exactement, je suis avec Roland Vira. Roland du coup, deuxième mi-temps qui se finit bien. On aurait même aimé avoir un deuxième but. Oui, on a peut-être un peu trop reculé mais c'était important d'être solide. On avait la capacité de mettre des comptes. On serait peut-être un peu soulagé en mettant un but sur un des comptes. On mérite aussi marqué mais voilà, on a été solide malgré la possession de balles à l'équipe adverse. On a concédé très peu d'occasion et je pense qu'aujourd'hui c'est une équipe solide qui l'emporte et c'est de bonne augure pour la suite. Et ces trois points qui font du bien et qui laissent aussi un adversaire direct assez loin ? Oui, ça permet aussi de valoriser nos quatre matchs avant où on n'avait pas perdu, valoriser par une victoire à domicile. Donc je pense qu'au niveau comptable ça peut être une bonne opération ce soir. Super, merci Roland. Félicitations à Roland et à son groupe qui en avaient bien besoin. Une victoire qui va permettre d'aller à Raon l'étape. Franck avec peut-être un peu plus de facilité mais mentalement ça va faire du bien, ça va permettre de se lâcher un peu plus. Oui, c'était super important de gagner aujourd'hui. Cinq points malgré tout c'est à la fois beaucoup et peu mais au niveau de la confiance c'est vraiment important et je pense qu'ils vont pouvoir aborder le match là-bas beaucoup plus sereinement et on sait qu'à l'extérieur ils sont solides donc on compte sur eux pour faire un bon résultat là-bas. En tout cas c'était une première victoire à domicile depuis un petit moment. Ça fait du bien. Cinq points d'avance sur Belfort qui va rester ce soir quatorzième. Donc c'est cinq points qui vont faire énormément de bien. J'espère que vous avez passé un moment agréable avec nous. Je ne sais pas Rémi si tu as la possibilité dans le vestiaire, je ne crois pas, il ne me semble pas. Mais en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette première retransmission en direct d'un match de foot en Haute-Loire grâce aux Greta Duvelet et aux étudiants en BTS audiovisuel. Pour notre part c'était aussi notre baptême du feu en tant que commentateur. J'espère qu'on n'a pas été trop trop mauvais. On a fait comme on pouvait. Mais en tout cas c'était un plaisir. Sachez que le dispositif sera reconduit pour le match, le prochain match à domicile depuis foot contre Easer. Ce sera le samedi 24 mars. Match encore important d'une part pour le classement et puis Franck c'est un derby, c'est le derby Auvergnat. Ah oui, les derbys, ça reste toujours des derbys difficiles. Easer va jouer chèrement sa peau aussi. Ils vont venir ici pour gagner parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Et on sait que c'est une équipe qui ne réussit pas forcément bien. Et puis le match allé était resté en travers des joueurs parce qu'ils menaient 1-0 et ils ont pris un but à la 98e minute, il me semble. Et je crois que ça leur est resté en travers de la gorge. Alors pas contre Easer mais contre l'arbitre. Mais quoi qu'il en soit, c'est une belle victoire pour le Puy Foot ce soir contre Belfort, équipe en course pour le maintien, concurrent direct. 1-0, ce n'était pas un match flamboyant mais il fallait le gagner. On l'a gagné donc on ne va pas se plaindre. En tout cas, merci Franck de m'avoir accompagné tout au long de ce match. Merci à Rémi, je ne sais pas si tu m'entends, tu es toujours là. Merci à Rémi de ton intervention et de ta disponibilité au bord du terrain. Et puis merci à tous les étudiants en BTS audiovisuel. Merci beaucoup de ce dispositif exceptionnel, je le suis vraiment exceptionnel. Merci à tous, bonne soirée et dans 15 jours toujours avec Franck Romain et mes côtés pour le match contre Easer. Bye bye. Merci les amoureux du foot. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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